Musique Mahabeykoum, j'espère que vous allez... Alors, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Melik Mahabey, je suis le gérant d'une société d'événementiel qui s'appelle Picnic Corporation. Donc, je travaille ici en Tunisie depuis déjà plus de trois ans, également en France, au Maroc, j'ai déjà fait quelques festivals en Chine et celui de Tabarka sera pour nous une vraie révélation musicale, on l'espère. Donc, ce festival va consister, consistera en, sera en trois étapes en fait, se dérouleront en trois étapes, donc vendredi 12 septembre, le samedi 13 septembre, le dimanche 14 septembre. Donc, on compte ramener des artistes internationaux, des artistes tunisiens, donc pour les artistes internationaux, ce sera des DJ, donc des artistes mondialement connus, comme Odio Khaï, Hector, Martin Batritch et Dlandish. Donc, pour les artistes locaux, ce sera un concert spécial qui sera organisé dans le centre-ville de Tabarka, donc avec les deux artistes tunisiens très connus, Calfon et Mohamed-Emin Hamzeoui, ce sera un concert complètement gratuit et ouvert à tous. Pourquoi nous avons choisi la zone de Tabarka ? Parce que nous avons vu cette année qu'il y a eu beaucoup de festivals, et festivals plutôt, excusez-moi, il y a eu beaucoup de festivals, et ça a été Touze, Hamamed, Jereba, Jereba, et personne n'a pensé sur le Tabarka. Vous allez nous dire, pourquoi pour le mois de septembre ? Parce qu'au début, nous avons entendu, comme tout le monde, qu'il allait y avoir le festival du Diaz de Tabarka. Ils ont annoncé des vedettes historiques. En fin de compte, rien du tout. On a dit, pourquoi laisser le Tabarka cette année-là, sans aucun festival ? Eh bien, c'est à nous de changer ça. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi le Tabarka. Alors, moi, en tant qu'agence de voyage, nous avons préparé des packages pour les gens, avec des hôtels, des transports, plus des sorties, pour visiter le Tabarka, et non pas pour faire que le festival. Parce que vous savez très bien que le Tabarka, il y a une belle zone de plongée sous-marine, on peut faire du quad, il y a de très belles zones de quad, surtout que je suis un plongeur, c'est pour ça que je parle de la plongée sous-marine, et c'est vraiment des sites énormes à Tabarka. Alors, on veut faire quelque chose de nouveau, d'intellectuel et de bien. Vous allez me dire, d'accord, mais cette année, sur deux nuits, c'est vrai, mais l'année prochaine, on veut faire un grand festival, sur quatre, cinq nuits, avec une clôture, sur le golfe de Tabarka. ça me fait, en tout cas, très chaud au cœur d'entendre toutes ces beaux paroles, pour deux raisons, avec l'investissement qu'on a fait, et l'outil de la cigale, au niveau opérationnel, depuis deux semaines, on va dire, cet événement vient appuyer une stratégie, une hâtinéha, où on est dans ce contexte d'événementiel, où, avec cette bonne compagnie, on ne peut que réussir. Donc, malheureusement, on s'est opéré, et qui m'a fait, si vous le dites, un peu en retard, mais on est sûr aussi qu'on va donner tous les moyens pour réussir à donner de cet événement. L'Istrat pour un Shabbat, c'est une première, où ça sera une tradition, en Shabbat, merci beaucoup. Réussir notre événement, que les gens sortent heureux de cet événement. En fait, oui, c'est vrai, à la base, on a pensé à Jalba, c'était une possibilité. Quand on a découvert le vide, le vide touristique, le vide événementiel, le vide, le vide, Jalba, le festival est abandonné. Donc, on a décidé, quand on a donné une femme à l'abandon, il y avait, plus ou moins, des festivals connus. On a tout dit, c'est vrai qu'on avait pensé à Jalba, parce qu'au début, il y avait le festival de Diaz de Tabarka, qui m'a interpellé. Au mois de mai, on nous a annoncé le festival de Diaz de Tabarka, au Fibre Kambi, avec Tracy Chapman, Dion, Dion, et compagnie. C'est pour ça qu'on a dit, étant donné qu'à Tabarka, il va voir le festival de Diaz, on devait le faire sur notre endroit. Mais, après, on s'est rendu compte qu'il ne va pas avoir le festival de Diaz de Tabarka. Il va voir Tabarka, Diaz, au Ville, du 28 au 6, mais c'est quelque chose sur la ville. Ce n'est pas le vrai festival de Tabarka, Diaz. Voilà.